... L'élevage du Massif Central a aujourd'hui atteint le sommet à 1465 mètres au pied de l'émetteur du Puy de Dôme. Les organisateurs du sommet de l'élevage, qui se tiendra de vendredi à dimanche à Cournon d'Auvergne, ont présenté les vedettes de la manifestation, en l'occurrence les principales races musiques en Massif Central, Salaires, Boulogne, Aubrac et Charolaise. Durant trois jours en effet, les éleveurs ont décidé de rassembler les races à viande et les hommes du Massif Central objectifient ce salon, montrer le savoir-faire des éleveurs et faire de la région un carrefour de l'avenir, celui des élevages de qualité. Au programme de ces journées, une dégustation des viandes de race boline, des expositions d'animaux, des concours, des débats autour du progrès génétique et le dimanche, une vente aux enchères. L'espace d'un week-end Cournon d'Auvergne est devenu la capitale de l'élevage. Les vaches rustiques du Massif Central y sont toutes réunies, toutes venues pour démontrer qu'elles sont les plus belles, les plus rustiques et les plus rentables. Malgré une concurrence acharnée, le monde agricole a fini par se serrer les coudes pour parler d'une même voie, de l'avenir, de l'agriculteur de montagne et pour chercher de nouveaux débauchés, surtout donner du Massif Central une image dynamique. Je trouve que c'est trois viandes de grande qualité et je ne tiens pas à en faire la différence. Voilà pour le coup de fourchette, après quoi se succèdent les concours de races, là où les meilleurs reproducteurs et les meilleures mères sont primées. Objectif, on n'est pas une image de sa vache. Je pense que c'est la première place qu'on arrive à réunir les quatre races de notre région, ensemble, je pense que ça se mérite d'être souligné et je crois qu'ensemble, nous pourrons faire du bon travail pour l'avenir. Faire du sommet de l'élevage, un grand rendez-vous professionnel, c'était il y a quatre ans le but des organisateurs. Objectif, véritablement atteint cette année, puisque la barre des 30 000 visiteurs a été franchie. Le premier jour, justement, réservé aux professionnels, la progression était de 36%. On peut donc affirmer maintenant que la notoriété du sommet s'est élargie, son impact également, puisque de nombreux visiteurs du Grand Ouest ont fait le déplacement. Le sommet de l'élevage, 13e édition, a commencé aujourd'hui. Les 1 500 animaux ont investi les 11 hectares de la Grande-Alle d'Auvergne. 700 exposants ont pris leur marque. Pendant trois jours, on attend près de 60 000 visiteurs. Le premier salon européen dédié aux professionnels confirme le savoir-faire français en matière d'élevage. Plus de 15 000 visiteurs se sont rendus dès le premier jour au sommet de l'élevage, soit 25% de plus que l'an passé. Le nombre croissant d'exposants et le confort de la Grande-Alle d'Auvergne y sont sans doute pour quelque chose. C'est la photo que beaucoup de visiteurs du sommet de l'élevage attendait. Certaines ont même eu droit à la bise. Un bain de foule au milieu des agriculteurs, comme le président de la République les a toujours appréciés. Après avoir rappelé les mesures déjà prises par le gouvernement, le président de la République a annoncé ses priorités. La première, soutenir cet élevage. Ce qui n'était à l'époque qu'une foire agricole accueillant 200 animaux sur 4000 mètres carrés n'est plus qu'un lointain souvenir. 25 ans plus tard, le sommet a bien grandi. Et parmi les éleveurs fidèles au rendez-vous, certains se souviennent des débuts. Il faut dire qu'on partait un peu dans l'inconnu aussi. Mais bon, après, je me rappelle, on était venus aider à faire le montage. Ça avait quand même créé des liens entre nous, les éleveurs. On attachait les bêtes après les arbres à l'époque et puis on allait chercher l'eau dans la rivière pour les laver. C'est des anecdotes qui marquent quand même au niveau de l'élevage. Et puis les efforts qu'il a fallu faire pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le sommet de l'élevage, c'est 2000 animaux, 1400 exposants et 85 000 visiteurs. Une fréquentation multipliée par 10 ou presque. Au sommet, 80 pays sont représentés, ce qui pourrait valoir le qualificatif de mondial à cette manifestation. Le taux de satisfaction des exposants atteint 95%. Il faut dire que 100 000 transactions ont été enregistrées en trois jours l'année dernière. Des discussions sont en cours, notamment entre la région, l'exploitant du site et les responsables du sommet pour la création d'un deuxième pavillon. Présenter les nouveautés, déceler les intentions d'achat, cette année, le sommet de l'élevage accueille 1560 exposants. C'est près de 12 fois plus que lors de la première édition en 1992. Voilà pour ce nouveau tour d'horizon au sommet de l'élevage. Demain, la politique risque de s'inviter à nouveau ici. L'alimentation de qualité, c'est en France qu'on l'a fait. La défense des agriculteurs et de l'agriculture française, c'est un leitmotiv de la journée. Le président rappelle de nombreuses fois qu'il est aux côtés des éleveurs. Le sommet de l'élevage du 5 au 8 octobre 2021 à la Grande Halle d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Le sommet de l'élevage du 5 au 8 octobre 2021 à la Grande Halle d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Le sommet de l'élevage du 5 au 8 octobre 2021 à la Grande Halle d'Auvergne à Clermont-Ferrand.